Voici donc l'histoire de Paul Corneille-Loi en matelot de 19 ans, assassin du capitaine et du second officier de son navire, la Marie-Antoinette, exécutée sur la grand place d'Anvers en 1850. La rumeur terrible avait parcouru les quais d'Anvers. Il se disait, sur foi d'écho rapporté des Amériques par des équipages rentrés en métropole à la mi-septembre, que le capitaine de la Goylette, Marie-Antoinette, qui avait largué les Amars le 15 mai 1849 pour rallier Cuba, serait mort, que Léopold Lowers aurait été assassiné à bord de son bâtiment, que son officier en second, Louis de Jong, aurait subi le même sort. Dans ses bureaux du Brouwer-Sulit, l'amateur Spillart Kemax était rongé d'inquiétude. Il ne savait que répondre aux familles de l'équipage venus aux nouvelles. Le Marie-Antoinette, auquel il avait donné le nom de son épouse, était l'un de ses meilleurs navires. Il était sorti dix ans plus tôt des chantiers navals de Köster à Beaum. Le commissariat maritime, pas plus que le parquet d'Anvers, n'avait encore été informé de l'assassinat supputé du capitaine et de son second. Cette horreur marine ferait à coup sûr tâche, si elle était confirmée, sur la jeune marine marchande belge et ses 163 bateaux, qui tentait veille que veille depuis l'indépendance et avec l'appui du roi Léopold Ier d'enfin rivaliser avec l'orgueilleuse Rotterdam, maîtresse d'une puissante flottie qui entendait maintenir sa suprématie sur les liaisons commerciales avec les Amériques. Spilliard Kemax avait tenté de se rassurer auprès de son capitaine d'armement, le commandant Nuremberg, qui lui avait chaudement recommandé le capitaine Loers. L'officier, lui avait dit Nuremberg, était le plus apte à affronter toutes les tempêtes de l'océan Atlantique et à gérer les équipages les plus difficiles. Sa traversée à bord de la Marie-Antoinette était la deuxième mission que lui avait confiée l'armateur. Certes, deux ans plus tôt, il avait fait l'objet d'une plainte à Bruges pour des violences commises sur des matelots. Elle est parquée avec la C-108 Serrago. À la fin septembre, le suspense prit fin. En courrier, adressé aux autorités judiciaires enversoises par le consul général de Belgique à la Havane, arrivé en même temps que l'émissive adressée à l'armateur Spilliard Kemax par ses correspondants, confirmait l'impensable. Le capitaine Loers et son second De Jong avaient bien été assassinés en pleine mer par quatre des matelots. Le maître d'équipage Christian Kassens avait survécu. Il était le seul du commandement de la Marie-Antoinette à pouvoir diriger le bric-goélette jusqu'en Amérique. C'est lui qui, en usant de ruses, était parvenu à faire arrêter les assassins. Le voyage de Marie-Antoinette avait bien mal commencé. Dès les amarres larguées, la goélette fut prise sous l'emprise en vent contraire, l'empêchant de sortir de l'embouchure de l'escaut et contraignant le navire à relâcher près d'une semaine à Rampkens. Deux des six matelots embauchés, Julien Adler et Henri Reynard, lassés de cette attente qui réduisait leurs espérances de gages rapides et leur retour dans les cabarets où ils avaient l'habitude de s'enivrer, s'enfuir à terre. Le capitaine Lowers lança vainement des recherches pour retrouver ses deux scélérats. Il dut se résoudre à renvoyer le contre-maître Kassenza en verse pour y enrôler les hommes nécessaires à sa longue traversée. Il en revint avec Léopold van de Wijk en Ostenday de 19 ans et le brugeois Jean-Joseph Filiart, 23 ans. L'équipage comptait en outre les matelots Ostenday, Paul Corneille-Lois et Jean-François Assebrooke, 27 ans. Mais le sort frappa à nouveau la Marie-Antoinette. À peine l'équipage de cinq matelots reconstitués, l'un d'eux, François Barbet, dut être débarqué pour cause de maladie. Le vent favorable offrait une fenêtre étroite pour sortir de l'estuaire de l'Esco. Le capitaine Loers décida donc de lever l'encre sans attendre le remplacement de son matelot malade. À bord, l'équipage grognait. En matelot de moins, c'était autant de corvées supplémentaires pour les autres, à signer plus qu'à leur tour, à monter de car, à assurer le service des voiles, à réparer les barques, à veiller au maintien en cale de la cargaison mouvante de clous de briques à parqueter d'un millier de tonneaux de genièvre. Le 4 juillet 1849, la Marie Antoinette se trouve par 25 degrés de latitude nord et 47 degrés de longitude ouest à une semaine des côtes américaines. Il est 13h30. Le capitaine Loers, son second de Jong et le quartier maître Kassens viennent de terminer le dîner fait de l'art salé et de légumes secs servi par Paul Corneilois. Ils boivent en dernier verre de vin tiré de nos réservés au commandement. L'équipage, lui, s'est vu octroyé par l'armateur pour la durée de la traversée, une barrique de 200 litres de genièvre. Le capitaine Loers, comme à son habitude, se laisse aller à une sieste dans son hamac. Les deux autres retournent à leur tâche sur le pont et sur la passerelle. Soudain, Christian Kassens entend un cri horrible provenant de la cabine du capitaine. Il s'y précipite. Il a à peine posé le pied sur la dernière marche de l'escalier qui y descend, qu'il se retrouve face à Paul Corneilois. Le matelot a les yeux furieux. Il porte haut un couteau ensanglanté. Le capitaine Loers a succombé dans son sommeil d'un coup de couteau frappé en plein cœur. Kassens, terrorisé, remonte sur le pont. Il court à Tribor vers l'avant du navire. Il aperçoit à bâbord l'officier en seconde, Young, qui court lui aussi, poursuivie par Lois, qui finit par lui trancher la gorge, malgré les supplications de la victime en pleurs. Lois se retourne ensuite vers Kassens, qui tombe à genoux. Il est prêt à frapper le quartier maître, lorsque son comparse Van Deweyck retient son bras. « Laisse-le vivre. Celui-ci ne nous a pas fait de mal, lui dit-il. Il sait surtout que le quartier maître est le seul à pouvoir leur faire gagner les côtes américaines. » Les mutins jettent par-dessus bord le corps du capitaine et de son second. Les assassinés n'ont droit à aucun lincelle. Les matelots en fureur enjoignent au quartier maître de reprendre la route de New York. Leur plan est de s'approcher de la côte, puis de faire couler le navire et rejoindre dans une chaloupe la terre ferme, non sans avoir aussi le contre-maître Kassens. Kassens maintient le cap à leur insu vers Cuba, où il espère pouvoir contacter les correspondants de l'armateur Spilliard-Kemax et donner l'alerte. Le quartier maître a pris soin d'arracher du livre de bord dont les mutins veulent se débarrasser la page établissant la position exacte du navire lors du double assassinat. L'équipage ne se rend compte de rien. Ils se coinfrent de fromage et de viande salée à longueur de journée. Ils boivent plus que de raison, puisant à leur gré dans l'inépuisable réserve de Genièvre. Le 10 juillet, le capitaine d'une barque monte à bord de la Marie-Antoinette. Kassens est menacé de mort s'il parle. Il accrédite les affirmations des mutins qui racontent à l'Américain que le capitaine et ses saurons ont été frappés par la foudre en pleine mer. Quelques jours plus tard, la Marie-Antoinette est abordée à proximité des Bahamas par un voilier sur lequel se trouvent quinze pirates menaçants dignes héritiers de la République des Corsaires de Barbe Noire. Ils montent à bord dans l'espoir d'y trouver des valeurs. Les clous et les briques de la Marie-Antoinette ne les intéressent pas. Ils emportent donc cinq dames jeunes de Genièvre, une centaine de livres de pain et septante livres de porc salé. Le voyage de la Marie-Antoinette se poursuit. En jour, en longeant les côtes de Floride, les mutins tentent une première fois de mettre à exécution leur plan d'abandon du navire. Loi et Van de Weeg emportent à bord d'une chaloupe de la nourriture, des vêtements, du vin et du genièvre. Arrivé à terre, ils concèdent toutefois qu'aucune habitation ne borde la côte. Pire, des traces d'animaux sauvages les incitent à remonter à bord. Cassens sait que sa vie ne tient désormais plus qu'à enfile. Le 3 août 1849, il laissait le fouet la Marie-Antoinette sur un banc de sable. Les efforts de l'équipage pour dégager le navire restent vains. Un navire de sauvetage américain vient à leur rescousse. Les Américains acceptent de dégager la goélette contre le paiement de 600 dollars. Cassens parvient à leur confier discrètement le récit du double assassinat. Les Américains se saisissent des mutins. Loi tente de se défendre à coups de couteau. Il est immobilisé. Cassens sait désormais qu'il est sauvé. Il fait venir à bord le consul général de Belgique de la Havène qui pose les premiers actes d'instruction. Loi et Van de Weeg désignés comme des assassins sont mis au fer dans les cales du navire. Ils tenteront de s'évader se débarrassant de leur menotte et sous-tend à l'eau avant d'être repris. Le premier interrogatoire de Paul Corneillois par le consul belge rend compte du mobile des deux crimes. Le capitaine et son second nous faisaient travailler 20 heures sous 24. Nous étions ivres admettent-ils. Le 22 novembre 1849 le navire Théodore rapatrie sous bonne garde à Anvers Loi et Van de Weeg. Filliard et Hasbrook également inculpés après avoir été dénoncés par les deux autres pour avoir prêté leur concours au double crime arrivent à bord de la Maria le 7 février 1850. Le 8 juin de cette année la cour d'assises d'Anvers rend son verdict. Filliard et Hasbrook qui se sont certes accommodés de la disparition du capitaine et de son second sont acquittés. Paul Corneillois et Joseph Van de Weeg sont condamnés à mort. Seul le deuxième bénéficie de la grâce royale. Loi considérée comme le plus coupable des deux ne la mérite pas. En tuant le capitaine Loerse en pleine mer il avait impardonnablement approché sa lame meurtrière de Dieu. Le capitaine est en effet seul maître à bord après Dieu. A 6 heures du matin le lundi 2 septembre 1850 l'abbé Dylan vicaire de Saint-André et confesseur du condamné prodigue les derniers secours de la religion à Paul Corneillois résigné à son sort. Juché sur une charrette au fond couvert de paille et escorté de gendarmes Paul Corneillois scrute de ses yeux encore juvéniles la foule massée et festive sur le chemin conduisant à la grande place. Il adresse quelques signes de la main à de jeunes marins qu'il avait connus. son regard s'appuie plus longuement en sortant de la rue haute sur une jeune fille qu'il avait fréquentée alors que jeune matelot de la flottille de pêche standaise il s'était décidé à devenir un gars de la marchande à Anvers. Les soldats du 9e régiment de ligne s'appliquent à contenir la foule exaltée pour permettre à la charrette du condamné de poursuivre sa progression jusqu'aux pieds de la guillotine. Les plus exaltés de ces sordides spectateurs des jeunes filles en tenue du lundi se pressent au plus près des bois de justice. Lorsque le cocher s'arrête la bille d'Hylène accorde aux condamnés en baiser de paix. Le jeune matelot embrasse la croix du Christ que lui tend l'Ecclésiastique. Il monte les marches de l'échafaud. Il trébuche sur la dernière tombant dans les bras des aides du bourreau qui lui permettent une dernière fois de scruter la foule. La planche s'abat suivie de la lame de la guillotine. La foule en habit de fête retourne dans les cabarets pour y poursuivre son orgie macabre commençait dès la veille au soir alors que les bourreaux et leurs aides avaient entrepris de dresser à grands coups de marteau les bois de la veuve.